Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mon nom est Guillaume Simard et je vais vous guider à travers cette troisième étape qui est de configurer votre environnement de développement pour pouvoir exécuter une API REST déjà existante qui a été développée avec le quadriciel Laravel, donc en PHP. Donc le plan de match pour cette rencontre-là, ça va être de vous présenter le projet d'API REST et de survoler la configuration Docker, puis faire une courte revue de code afin de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que contient le fichier docker-compose.yml. Donc premièrement, quelques mots sur Docker. Docker finalement c'est une révolution au niveau de la virtualisation, para-virtualisation. En quelques années, ça a pris d'assaut tous les marchés, tous les développeurs sont maintenant au courant des développeurs web, entre autres, que Docker existe et ça simplifie considérablement la mise en place d'un serveur. Vous savez, quand on veut déployer un serveur, parfois il faut installer des dépendances, installer des bibliothèques, faire des configurations spéciales et lorsqu'on veut lancer un nouveau serveur, il faut quand même répéter les mêmes opérations, puis c'est des opérations qui sont très longues et très pénibles à faire manuellement. Donc aussi, si un développeur développe en local, souvent ce qui va se passer, c'est que le serveur de production n'aura pas les mêmes configurations. Donc, un développeur pourrait développer sur Windows, sur Linux, sur Mac OS, et le serveur va être un serveur Linux. Donc, comment s'assurer que les configurations entre le développeur et le serveur sont vraiment les mêmes, avec les mêmes dépendances? Donc, Docker simplifie largement, justement, le déploiement de serveurs à grande échelle. Et on peut voir ici que ça nous permet de déployer plus rapidement sur le marché, une augmentation de la productivité des développeurs, de la vitesse des développeurs, ça nous permet de réduire nos coûts en infrastructure, on est plus efficace, etc., on trouve les problèmes plus rapidement. Et de plus en plus, justement, de providers ou d'hébergeurs vont supporter des projets Docker. Donc, il s'agit, justement, d'envoyer notre fichier de configuration sur un serveur comme DigitalOcean. DigitalOcean. Et, par la suite, on va pouvoir déployer, justement, nos applications facilement et s'assurer que la configuration est vraiment similaire à ce à quoi on s'attend dans le temps de le dire. Donc, en quelques minutes, on pourrait créer un nouveau serveur sur le cloud. DigitalOcean. Laissez-moi deux petites secondes, je voulais juste aller sur le site web officiel de DigitalOcean. Donc, on crée un compte, on se crée une machine virtuelle, on envoie notre fichier de configuration Docker, on exécute la création du serveur et le serveur va être disponible en quelques minutes avec exactement les configurations nécessaires. Puis, bien, si je vous disais, juste un serveur PHP, c'est pas trop compliqué. Mais lorsque le serveur PHP communique avec une base de données, puis un cache Redis, puis il y a un load balancer. Donc, il peut y avoir beaucoup de couches qui vont s'ajouter à notre infrastructure. Donc, avec ces outils-là, ça nous permet de les envoyer sur le cloud de façon vraiment efficace. Puis, sur le site web de Docker, on va pouvoir vous expliquer c'est quoi un conteneur, comment ça fonctionne. Donc, on peut voir ici qu'on a notre infrastructure, on a la couche système d'exploitation et par dessus cette couche-là va s'installer Docker et par la suite, à l'intérieur d'un Docker, on va pouvoir rouler plusieurs applications qui vont être séparées, mais qui vont pouvoir se parler, communiquer entre eux. Et c'est bon à savoir qu'il y a différents engins de Docker. On a l'engin entreprise et l'engin community. Donc, dépendamment de ce que vous avez sélectionné, il y a une version payante, mais une version gratuite. Donc, c'est bien important de valider vos besoins avant de prendre une décision. Puis, bien évidemment, vous pouvez le télécharger pour Mac, pour Windows. C'est aussi simple de l'installer pour Linux. Donc, une fois que c'est installé, après, on exécute quelques commandes et on est capable de gérer nos serveurs virtuels. Puis, je voudrais aussi souligner le site web Docker Hub. Donc, c'est des images qui sont déjà disponibles, offertes à la communauté. Donc, dans ce cas-ci, si je veux installer une base de données Postgres, normalement, il faut que je télécharge l'exécutable. Je passe à travers les étapes de configuration. Puis après, je lance justement le serveur. Donc, tout ça demande quand même plusieurs étapes. Mais pour configurer rapidement et efficacement un serveur Postgres sur votre poste, il s'agit de lancer la commande Docker Pull, le nom du groupe ou de l'utilisateur qui a créé cette image-là, slash Postgres. et ça va nous permettre de mettre en place un serveur rapidement et efficacement. Bon, si vous cherchez un Redis, vous pouvez venir ici et vous allez justement tomber sur l'image officielle de Docker, de Redis. Donc, Docker Pull Redis. Donc, Docker Hub, un must, si on veut justement se familiariser avec Docker, mais aussi gagner du temps en éliminant ou en simplifiant la configuration de vos serveurs. Bon, maintenant, je vais faire un petit tour dans le code. Le projet, je vais vous fournir bien évidemment le lien vers le projet. Et le projet Laravel, on peut le voir ici, contient quand même beaucoup de fichiers. Et à la racine, on peut voir le fichier Docker Compose. Donc, le Docker Compose nous permet en une simple ligne de commande de lancer plusieurs services. Donc, entre autres, on va voir qu'on a un service d'application, on a un service web et on a un service de base de données. Je vais retourner dans mes acétats juste pour vous présenter justement la configuration. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place une application web, un API REST. Donc, bien évidemment, il va y avoir un client qui va accéder à notre API via le protocole HTTP. Donc, le petit cadenas va être bien important. Il va peut-être avoir une autorisation par le port 443. Mais ce qui est important au niveau de Docker, c'est qu'en lançant ce fichier de configuration-là, on va mettre en place trois blocs. Ces blocs-là, donc le serveur web NGINX qui va recevoir les requêtes de nos clients, puis entre autres, qui va gérer les certificats HTTPS, les certificats X509. Puis, par la suite, le serveur NGINX va communiquer via le port 9000 avec notre application PHP. Donc, notre application qui contient l'Aravel, qui contient le code de notre ORM, puis qui contient aussi notre gestionnaire de dépendance, ce qui se nomme Composer. Et, notre application va vouloir interagir avec une base de données. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être MySQL, MariaDB, Postgres. Donc, notre application va communiquer via le port 3306, le port de MySQL, pour faire des requêtes à la base de données. Et, bien évidemment, là, on peut voir qu'il y a des dossiers. Les dossiers jaunes indiquent que c'est des dossiers partagés. Donc, partagés avec le système d'exploitation hôte. Ça, ça veut dire que notre code va être accessible à partir de notre machine Windows, directement. Les certificats aussi, notre configuration de serveur aussi. Et, les fichiers de la base de données vont aussi être accessibles à partir de la machine hôte. Maintenant, retournons à notre fichier de configuration. Donc, on peut voir qu'on peut spécifier, justement, ici, la version de Docker. Et, on va spécifier, ici, les services. Donc, c'est un format YML ou YAML qui est utilisé. Et, puis, pensez que les espaces, là, sont parfois, on doit respecter un certain format. Donc, assurez-vous que le format est respecté, que les espaces sont bien respectés, que les deux points sont bien identifiés. Autrement, bien, vous pourriez avoir des erreurs lors de l'exécution. Mais, ce qu'on dit ici, c'est qu'on veut un serveur d'application. Et, donc, pour construire ce serveur-là d'application, on fait un lien vers un autre fichier qui s'appelle app.dockerfile. Donc, ici, j'ai le fichier app.dockerfile. En fait, ça contient toutes les configurations PHP pour mettre en place mon serveur d'application. Donc, on peut dire, ici, qu'on utilise PHP 7.2. On va spécifier toute une liste de librairies qui vont devoir être installées, d'extensions PHP, etc. Donc, ça fait référence à notre fichier Dockerfile. Donc, quand on va vouloir lancer ce service-là, bien, Docker va aller lire dans le fichier Dockerfile et mettre en place tous les services et plutôt les configurations nécessaires. Et, on peut dire qu'on a ici un dossier dans lequel on va travailler. Donc, ça, ça veut dire qu'on est en train de dire que dans le container qui va être lancé par Docker, c'est dans le dossier slash vert slash 3w qu'on va déposer nos fichiers de notre projet Laravel. Puis, ici, ce qui est identifié, c'est qu'on partage justement un dossier local et le dossier sur la machine ou dans le container. Donc, on va partager justement un volume, un volume de partage qui va nous permettre d'accéder au fichier localement, aux fichiers qui vont être à l'intérieur de notre conteneur. Puis, on peut aussi passer des variables d'environnement. Donc, dans ce cas-ci, on veut dire à notre application que la base de données va se trouver sur le port 3306 et que le nom de l'autre, souvent on voit des adresses IP, dans ce cas-ci, ça va pointer à un autre service qui est déclaré un peu plus bas, donc le service database ici. Et, on veut aussi avoir un serveur web. Dans ce cas-ci, c'est un serveur web Nginx. Donc, encore une fois, on fait une référence à un autre fichier, web.dockerfile. Et donc, si on ouvre ce fichier-là, on va voir que c'est un serveur Nginx 1.15 qui va être lancé. Et on dit ici, bien, prends le fichier vhost.cov qui se trouve dans le dossier de mon projet et va le copier dans mon conteneur. De cette manière-là, ça va nous permettre d'injecter des configurations pour le bon fonctionnement de notre serveur. Puis, après ça, quelques mises à jour et installations de certificat. Et, on peut voir aussi que certains ports vont être ouverts, dans ce serveur web-là, le port 80, bien évidemment, et le port 443 pour pouvoir établir des connexions en HTTPS. Puis, on a un dossier de certificat aussi qui va être ouvert. On va pas, justement, on va pas élaborer trop là-dessus, mais pour sécuriser une application web facilement et la mettre en HTTPS, on peut obtenir des certificats gratuits grâce à Let's Encrypt. Et, finalement, on a la base de données. Donc, l'image, on n'a pas de fichier externe. On dit que c'est l'image officielle de la communauté qui va être fournie sur Docker Hub. Donc, on est à la version 5.6. On va aussi mettre en place un volume. On va passer quelques variables d'environnement. Donc, on veut qu'une base de données soit automatiquement créée, qui se nomme Hosted, avec un nom d'utilisateur, un mot de passe et un mot de passe pour l'utilisateur root. Et, encore une fois, le port 3306 va être ouvert, tant sur ma machine locale que dans le conteneur. Et, j'ai un volume dbdata qui va me permettre d'entreposer et d'avoir accès aux données de ma base de données à partir de mon système ODE. Donc, une fois que j'ai ce fichier-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aller en ligne de commande. Vous pourriez le faire sûrement avec Visual Code, puis d'aller dans la section Docker. Parce qu'ici, on peut visualiser les images, les conteneurs et les registries. Donc, ça vaut la peine d'explorer, mais je suis encore fervent de la ligne de commande. Donc, dans ce cas-ci, je me retrouve dans mon dossier Laravel, où se trouve mon application Web, où se trouve mon fichier YAML. Et, j'ai juste à lancer Docker Compose Up. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes différents services vont être initialisés et lancés. Et, une fois terminé, je vais pouvoir accéder justement à mon serveur Web grâce à mon navigateur. Puis là, vous voyez que c'est tout de même assez rapide. C'est en train de charger les différents services de façon efficace. Mais, il faut savoir que la première fois que vous allez lancer cette commande-là, il va y avoir quand même pas mal de téléchargements. Télécharger différentes versions, différentes images, installer les dépendances. Donc, tout ça va prendre du temps. Il faut planifier peut-être 20 minutes, dépendamment de la puissance de votre machine et de votre bande passante. Mais, une fois que mon serveur est fonctionnel, je vais pouvoir justement taper l'URL de mon API. Donc, dans ce cas-ci, je peux taper local, host et enter. Et, je vais normalement avoir accès, on peut dire que c'est un petit peu plus long initialement, mais je vais avoir accès à la page d'accueil de mon application Laravel fonctionnelle. Donc, dans 3, 2, 1, j'ai modifié cette page d'accueil-là et je vous offre certains liens vers des tutoriels. Et, si je veux accéder à mon API, je peux faire « slash API slash station ». J'ai plusieurs stations de disponibles. Donc, on parlait de stations d'analyse de qualité de l'air. Donc, j'accède à ma ressource station et j'ai accès aux différentes stations. Et, si je veux seulement accéder à la station numéro 1, je peux ajouter « slash 1 » ici. Et, je vais avoir accès à seulement cette station-là. Et, pour compléter mon installation, j'ai aussi ajouté et modifié mon fichier host sur Linux ou sur macOS 6. macOS, ça me permet justement de spécifier des noms de domaine pour le développement local. Donc, j'ai modifié ce fichier host-là et j'ai ajouté l'entrée « rest-api.test » et je l'ai fait pointer sur mon adresse locale 127.0.0.1. Et donc, quand je tape « API slash station », donc « rest-api.test slash API slash station » avec un « s slash 1 », j'obtiens le même résultat. Et, bon, une fois que ça s'est réalisé et que j'ai mon environnement fonctionnel, bien, vous allez peut-être vouloir lancer des commandes à l'intérieur des conteneurs. Parce que, si je veux installer les dépendances, justement, de mon application grâce à Composer, donc, sur mon système d'exploitation host, j'ai pas installé Composer, mais je veux pouvoir lancer la commande pour télécharger toutes les dépendances. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est faire un Docker PS. Donc, PS pour les processus qui fonctionnent. Et vous allez voir, justement, les différents conteneurs qui sont fonctionnels. J'en ai trois. On a parlé de l'application. On a parlé du serveur web et de la base de données. Et ces applications-là ont des noms. Donc, moi, j'aimerais accéder à l'application, à mon serveur d'application. Donc, Laravel, souligné app, souligné 1. Donc, en lançant la commande docker-exec-it avec le nom de l'application, puis en disant, j'aimerais ça lancer la commande, l'interpréteur de commande bash, je vais me retrouver à l'intérieur des dossiers de mon application. Donc, on peut voir, c'est exactement la même application que je vous ai présentée tout à l'heure avec mon Docker Compose, avec mon app.docker et les fichiers de mon application Laravel. Donc, je vous propose vraiment d'explorer. Et bien évidemment, j'ai fait le tour tout de même rapidement. Mais je vous conseille d'aller sur le site officiel du projet. Je vais vous fournir l'URL en bas de page et de faire un clone de ce projet-là. et d'expérimenter et de lancer les différentes commandes pour pouvoir mettre en place votre serveur. Et finalement, si je retourne à mes slides, je voulais vous présenter quelques commandes utiles. Vous les connaissez peut-être déjà. Un docker-up qui me permet de lancer la création de mes images et de lancer mes serveurs. Si vous ajoutez le "-d", ça va vous permettre de les partir en daemon, donc en fond. Donc, vous allez pouvoir continuer d'utiliser le terminal une fois que les serveurs vont avoir été lancés. Si vous modifiez des configurations dans votre fichier YAML ou dans vos services, il faut relancer la commande build. Ça va vous permettre de reconstruire les différents conteneurs. Et il y a aussi Docker Compose Log. Si vous voulez voir les logs, s'il y a des choses qui ne démarrent pas bien ou si vous avez des erreurs, vous pouvez lancer la commande log. Et vous pouvez aussi utiliser CTRL-C, CTRL-CC pour arrêter votre serveur ou lancer la commande Docker Compose Down. Donc, si je suis ici, je pourrais venir faire le CTRL-C une fois et ça va arrêter les différents services. Et finalement, on vient de voir le fichier Docker Compose.YAML. Et donc, c'est à vous de lancer l'installation et de procéder à l'installation de cet environnement de développement-là. Encore une fois, cloner le projet, aller sur GitLab, liser le fichier ReadMe pour en savoir plus, toutes les étapes sont bien décrites pour pouvoir justement réaliser ces opérations-là. Donc, bonne chance dans cette étape. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada